Les réponses immunitaires Science de la vie et de la terre 3e année collégiale Nous allons évoquer pour le premier paragraphe la réponse immunitaire non spécifique, en l'occurrence inflammation et phagocytose. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de micro-organismes, virus, bactéries, protozoaires, etc., qui vivent toujours près des êtres humains. Alors, s'ils arrivent, ces microbes, à franchir des barrières comme la peau, ils vont se retrouver à l'intérieur du corps, par exemple à travers une blessure. Ou bien, s'ils arrivent à pénétrer dans le corps, par la respiration. Donc, il y a des barrières qui s'opposent aux micro-organismes. Mais, si ces derniers arrivent à franchir ces barrières, il y aura des réponses immunitaires. Donc, comment se déroule la réponse immunitaire contre les microbes sur les franches, les barrières du corps? D'abord, il y a des barrières qui s'opposent aux ennemis. Mais, si ces derniers arrivent à franchir ces barrières, alors un premier système de défense interne va se mettre en route. Il est rapide, mais pas toujours efficace. Alors, il y a l'intervention d'un autre système de défense interne. Celui-ci est très efficace, mais un peu plus long. Nous allons voir qu'à peu près, c'est la même chose qui se produit à l'intérieur du corps. Donc, ici, il y a la peau. Une image microscopique au niveau de la peau. Au-dessus, il y a des microbes. Donc, la peau, c'est une barrière mécanique contre l'invasion des microbes. Et donc, il y a des microbes qui vivent ici, sur la peau. Mais, s'il y a brûlures ou blessures ou autre, donc, il y a les microbes qui vivent ici, sur la peau, vont franchir cette barrière et vont se retrouver à l'intérieur du corps. Donc, ici, c'est une observation microscopique des cellules de la peau. Il y a la couche de l'épiderme et la couche du derme. Donc, c'est une barrière mécanique contre les microbes. Et dans le seuro, il y a la mécris et le gil, tu as l'aspect de la peau. Il y a la tabaqa, l'aspect de la peau, il y a la gil, le gil, le gil et le gil et les l'adamains. Et elles sont des images mécaniques. Ils ont des images mécaniques d'être des gilégératimes dans le gil. Aussi, au niveau de l'estomac, la couche qui tapisse l'estomac forme une myqueuse. On a tabaka, la myqueuse. Cette myqueuse est une barrière contre la pénétration des micro-organismes à l'intérieur du corps. Le nez est tapissé de myqueuses, aussi la bouche, les voies respiratoires, les voies du tube digestif et aussi les voies sexuelles. Donc, toutes ces voies forment une barrière. Tous ces myqueuses de ces voies forment une barrière mécanique. Donc, le chaleur, le moujoude à la moustoua l'Enf, le jihaz tanafousi, l'unboub l'hadmi et le jihaz tanafouli, cette chaleur l'aula, elle est en train d'être en train d'être en train d'être parce que ces myqueuses sont en contact direct avec le milieu extérieur. Il y a aussi des barrières chimiques, telles que les larmes, la sueur et les sécrétions des enzymes. Toutes ces substances s'opposent à l'invasion des microbes. Il y a aussi des mécanismes qui vivent à l'intérieur du corps. ce sont bénéfiques et forment une barrière écologique contre les micro-organismes pathogènes donc هناك أيضا un nombre de la quantité qui se trouve dans le corps et qui se trouve sous la quantité de la quantité de la quantité de la quantité et qui se trouve dans le corps un écologique contre la quantité de la quantité donc cette barrière écologique est formée qu'on l'appelle une flore intestinale elle est formée de bactéries qui sont bénéfiques pour l'organisme donc conclusion les barrières naturelles qui empêchent la pénétration des microbes dans l'organisme il y a d'abord une barrière mécanique telle que la peau et la myqueuse bien sûr des myqueuses il y a une barrière chimique formée de suieurs larmes sécrétions enzymes etc et il y a une barrière écologique formée par la flore intestinale mais si cette barrière est franchie par blessure ou l'introduction d'une épine par exemple on parlera de d'inflammation il y a une barrière 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 donc l'infection au niveau de la plaie c'est lorsque les micro-organismes parviennent à franchir cette barrière on parle d'infection il se produit automatiquement une réaction qu'on appelle réaction inflammatoire donc voyons le grossissement au niveau d'une pointe d'une aiguille on remarque que la pointe d'une aiguille contient un nombre très important de bactéries et de microbes donc si une aiguille ou une épine arrive à franchir la peau il va se produire à cet endroit une réaction inflammatoire si nous observons l'intérieur d'une goutte de pu nous allons retrouver des bactéries des leucocytes ce sont des globules blancs et le plasma donc détaillons les étapes de la réaction inflammatoire donc nous voyons ici les couches de la peau il y a la partie supérieure c'est le derme au-dessus il y a en dessous il y a la partie qui s'appelle le derme à l'intérieur il y a un capillère sanguin et il y a des fibres nerveuses de la peau des fibres nerveuses tactiles donc c'est une barrière qui se pose à l'entrée des microbes donc il y a Ceci va entraîner l'approchement de certains globules blancs ou lococytes qui vivent à l'intérieur des tissus de la peau et qui vont s'approcher du microbe. Au même temps, ces globules blancs vont secréter des substances qui vont former un signal d'alerte contre l'invasion des microbes. Donc ces substances vont entraîner la dilatation du capillère sanguin. Et ceci pour faciliter la sortie d'autres globules blancs vers le microbe. Et donc, ces substances vont attirer ces globules blancs. Et donc, ces substances vont se déclencher la réaction inflammatoire. On parle de réaction inflammatoire. Donc, quand les microbes pénètrent dans l'organisme, il y a infection qui déclenche une réaction inflammatoire. Donc, s'il y a pénétration de microbes, il y a sortie d'autres globules blancs. On parle de diapédèse. Nous voyons ici donc un grossissement au niveau de la peau où il y a prolifération de bactéries. Donc, ici, c'est la peau et un capillère sanguin. Donc, après pénétration de ces bactéries à l'intérieur du corps, donc, certains globules blancs s'approchent de la bactérie, la reconnaissent et ils sont en train de synthétiser des substances qu'on a dit que ce sont des signals d'alerte et qui vont entraîner la dilatation du capillère sanguin pour favoriser la diapédèse, la sortie d'autres globules blancs. Donc, il y a très rapidement sorti d'autres globules blancs qui sont attirés vers le lieu du microbe. Donc, les symptômes de la réaction inflammatoire. Quels sont les symptômes de l'alerte ? Il y a d'abord un gonflement, un rougeur, une chaleur locale et une douleur. Les symptômes de l'alerte sont les symptômes de l'alerte, les symptômes de l'alerte, 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 l'alerte et l'alerte. Ces symptômes sont dus tout simplement à la dilatation du capillère sanguin. Donc, le gonflement rougeur et chaleur sont dus à la dilatation du capillère sanguin près de l'endroit où il y a pénétration des microbes. Par contre, la douleur est due tout simplement à l'écrasement de ses récepteurs tactiles. Et la douleur est un signal pour le corps qu'il y a un danger. Donc, l'alerte, l'alerte, l'alerte et l'alerte et la douleur, l'alerte, l'alerte et l'alerte. Donc, la réaction inflammatoire est mise en place après blessure de la peau ou brûlure ou autre chose. Elle se manifeste par une stimulation nerveuse et la dilatation des capillères sanguins. La stimulation nerveuse entraîne la douleur. Par contre, la dilatation des capillères sanguins entraîne l'apparition de rougeurs, chaleurs et gonflements. Quel est l'intérêt de la réaction inflammatoire ? Et bien, quel est l'intérêt de la réaction inflammatoire ? Et bien, l'intérêt, c'est la diapédèse. Donc, la diapédèse, c'est la migration des leucocytes, des globules blancs, à travers la paroi des capillères lors d'un processus inflammatoire. Donc, l'intérêt, c'est que ces globules blancs parviennent à arriver jusqu'à l'endroit où il y a les bactéries, les microbes, pour les phagocytes. Alors, on les appelle des phagocytes. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. Il s'agit d'une image où il y a un phagocytos qui est en train de se dérouler. qui va s'approcher de la bactérie. C'est la phase d'adhésion. Puis, il va émettre des pseudopodes qui vont englober la bactérie. Pour la faire entrer, c'est l'ingestion. Il ne reste plus qu'aux enzymes qui sont à l'intérieur du phagocyte. Pour entrer en action, ils vont digérer la digestion du microbe qui est donc neutralisée. Et enfin, il y a le rejet des déchets à l'extérieur. Donc, la même chose. Nous voyons ici un phagocyte qui s'approche de la bactérie. C'est un macrophage. Il y a adhésion. Accollement donc de la bactérie au phagocyte. Puis, il y a l'ingestion. Ils vont faire entrer cette bactérie à l'intérieur pour que les enzymes digestifs le digèrent. Ils vont le rendre sous forme de débris, de déchets, qui vont être très vite éliminés à l'extérieur. Donc, l'expulsion des déchets à l'extérieur de la bactérie et ainsi de suite. Donc, les étapes de la phagocytose en résumé. 100. L'adhésion. Le phagocyte s'approche de la bactérie. 1. Ingestion. Les pseudopodes enveloppent la bactérie. 2. Digestion. Les lysosomes digèrent les bactéries. Et enfin, le rejet des déchets. 2. 3. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 13. La réaction inflammatoire, c'est un processus immunitaire, suite à la pénétration de microbes au corps et qui se manifeste par la migration de certains globules blancs vers ces microbes. La définition de la phagocytose. C'est une réponse immunitaire. C'est une réponse immunitaire, naturelle, permettant l'ingestion et la destruction de microbes pénétrés dans l'organisme par des phagocytes. Maintenant, quelles sont les caractéristiques essentielles de la phagocytose ? Donc, c'est une réponse innée, c'est-à-dire, on est avec. Il est immédiate, c'est-à-dire, directement, il se produit directement après la pénétration du microbe, à l'intérieur du corps. Il est rapide, c'est-à-dire qu'il se fait en peu de temps. Et enfin, il est non spécifique, c'est-à-dire, dirigé contre toutes sortes de microbes sans distinction. Il est immédiate, directement après la pénétration du microbe. Donc, après le retour, il s'agit d'une amalie de la baleur. Il est rapide et sérieure, car il s'agit d'une certaine sorte. Et enfin, il n'est pas spécifique car il s'attaque à toutes sortes de microbes. Il s'attaque à des bactéries, des protézoires, des champignons, etc. Il ne fait pas de distinction entre les microbes. Il n'y a pas de distinction entre les microbes. Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, c'est le terme scientifique. Les leucocytes, ce sont des globules blancs. Les leucocytes qui font la phagocytose sont appelés des phagocytes. Ce sont des cellules dendritiques, des macrophages et des mastocytes. Ces trois types de globules blancs, on les trouve en général au niveau des tissus du corps. Il y a aussi des granulocytes, qu'on appelle autrefois des polynucléaires parce qu'on croyait qu'ils ont plusieurs noyaux. Et les monocytes, ces deux cellules, sont à l'intérieur, se trouvent à l'intérieur du sang et qu'ils vont migrer vers le lieu où il y a des microbes. Par exemple, les monocytes, quand ils migrent, ils deviennent des macrophages. Il y a un corps. Il y a un corps. C'est forcément très important. La corps. Si on vous a asigné, c'est ce qui est de la mentale. Bien sûr, ce sont des maux. Les maux sont d'assez à la pleine du corps. Ceci est aujourd'hui. La moelle osseuse Il y a des cellules à l'intérieur Qu'on appelle des cellules souches Et ce sont elles qui donnent Toutes les sortes de cellules sanguines Donc La moelle osseuse Contient des cellules souches Ces cellules souches Se multiplient et donnent naissance Aux émasties, les globules rouges Aux l'ococytes, les globules blancs Et les plaquettes Donc Les cellules d'annouche à l'admi Il y a des cellules d'annouche à l'admi Elles se trouvent Et se trouvent à Les cellules d'amouïa, les courrières du hamra Les courrières du bhaïdat Et les plaquettes Donc les globules blancs ou l'ococytes Sont fabriqués à partir des cellules souches De la moelle osseuse Donc nous avons terminé Ce premier système de défense interne Qui est la réaction inflammatoire Et la phagocytose La prochaine fois, nous verrons Le deuxième système de défense interne Qui est spécifique Et merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci